C'est la première fois qu'il y a eu le 2ème truc où j'étais pas prévu, je crois qu'il y a le coach aussi qui dit qu'en gros il y a le joueur qui a poussé Castelletto et tout le monde est parti pour aller voir l'arbitre et tout ça a mis un peu de pression et heureusement ils n'ont pas compté le but. Tu aurais ressenti une véritable injustice si ce but avait été validé ? Après voilà, on sait que c'est un derby, on veut le gagner, on veut le gagner et à 1-0 on savait que ça allait être difficile de rester 25 minutes de jeu. On en allait pousser, on sait qu'on a du caractère surtout aussi à la maison donc on allait pousser avec le public aussi. Et c'est vrai que voilà. Non, pas du tout. Pour vous les images c'est assez bizarre. Déjà il n'y a pas faute de ses matchs, surtout il est au contact, le rouge s'arrête pour essayer de protéger son gardien. Le gardien sort, il se rend dedans, derrière il siffle peut-être trop vite et le but est accepté mais à un moment donné on ne doit pas être pris en otage sur le terrain. Il faut bien dire on attend, on ne joue pas, il a sifflé avant, il n'a pas sifflé, il n'a pas faute, on joue, point. Voilà, moi je suis très déçu de ce qui s'est passé. Ils consultent le VAR quand ils veulent. Il y a peut-être un litige avec Raffinia dans la surface, il ne va pas voir. Il y a beaucoup de choses depuis un certain temps qui nous dérangent. Nice, il siffle avant, il n'y a pas faute, on peut gagner de zéro, au bout du compte il est annulé. Il y a beaucoup de choses qui sont incohérentes et en plus de ça ils ne donnent pas d'explication. C'est très difficile à accepter, très difficile à avaler. Après c'est un point à l'extérieur mais la semaine dernière on n'est pas arrivé à le garder et cette fois-ci oui. Donc voilà, on continue un petit peu d'avancer. Il y a des choses qui sont positives et il y a beaucoup de choses à régler aussi pour pouvoir enchaîner des bons résultats fonds. D'entrée on a mis de l'agressivité, on a su être présent dans l'année de juin, proposer quelque chose d'intense à cet adversaire René. Donc c'est bien, je trouve que ça nous a tout de suite lancé dans le match. Et puis après on a fait preuve de solidité, je pense qu'aujourd'hui les deux équipes auraient pu l'emporter. Et voilà, on se quitte sur un bon match nul je trouve. C'était intéressant avec le bâton-soupier aussi ? Bien sûr, il y avait énormément d'intensité, c'est vrai que c'est un match assez spécial, c'est un derby. Je pense que les deux équipes avaient envie de se dépouiller, surtout que les deux équipes restaient sur le revers. Voilà, donc à partir de là je trouve que c'est une bonne chose et que c'est un bon point. On s'en rajoute, on a fait une claque, on a mis. Ouais, non c'est vrai pour moi, c'est un match où il n'y avait pas grand chose de positif à marcher. Maintenant, il y a eu la trêve, ça nous a fait beaucoup de bien. Et puis on est reparti du bon pied avec ce match et je pense qu'à la fin du championnat il va compter et c'est un bon point ce soir. On fait notre petit bonhomme de chemin comme vous le dites. Je pense qu'on se doit de mettre les valeurs qu'on a mises ce soir tous les week-ends parce que ça passera par là. Je pense qu'aujourd'hui on est une équipe qui démontre qu'on fait preuve de combativité, de générosité. À partir de là, je pense qu'il va falloir garder cet état d'esprit tout au long de la saison pour pouvoir se maintenir. Ça c'est sûr que nous 0 à 2 euros c'est un match assez incroyable. Il n'est pas ? Je pense que c'est un bon point de prix. C'est une belle équipe de Rennes. On a aussi fait un bon match. On a bien entamé les deux premières parties du temps et ça nous a aidé à répondre. Comment tu as vécu toi cette situation, cette interruption ? Tu étais en train de t'échauffer pendant une très très longue minute. Un coup vous êtes mené à 0, finalement il y a 0-0. Comment tu l'as vécu toi ? Je suis dans mon échauffement, je n'ai pas trop attaqué. On peut rester dans son échauffement quand on est dans une telle situation ? Finalement, on a ressenti soulagé quoi. Oui, soulagé, soulagé. Pas plus que ça ? Parce que tu avais déjà vécu toi une situation, on sentais un peu une clémenture point perdue et ça n'était pas trop quoi faire ? Oui, parce que je crois qu'il n'avait pas regardé la VAR, c'est ça, je n'ai pas bien le suivi. En fait, il est plusieurs minutes à aller la VAR, mais c'est une faute dans le jeu. C'est pas une faute qu'il y a des médias. Oui, mais c'est une faute. Grâce à cette faute, ils ont pu avoir fait plus. Donc, c'est pour ça qu'il y a des médias, il n'y a pas de la VAR et on avait des médias. Perdons ce match, on reste à énormément d'aînés physiquement et notamment, parce qu'il y a eu une adversité que vous n'avez jamais vraiment rencontrée cette année. Ça aurait été dur ? Oui, ça aurait été dur parce qu'on a fait un grand match. Tout le monde était motivé, motivé. C'était un derby. Ça aurait été dur. Comment tu as vécu tes premières minutes ? Javier, en procession. Oui, c'est vrai. Il y a une fois que je suis rentré pour ça laisser un peu taper la balle, pour le match. Je suis rentré. Merci Alexandre. J'ai des images qui disent que oui, c'est pour ça qu'il a enlevé le but. Mais je ne sais pas du tout parce que la dernière image que j'ai, c'est de passer devant l'attaquant et de me retrouver dans Gauthier. Après, je ne sais pas comment, si Gauthier saute sur moi ou si je me fais pousser. En l'occurrence, je me fais pousser les images qu'il avait. Mais sinon, je ne peux pas attendre. Tu ne sens pas Gauthier te pousser ? Non, je ne sens pas. En fait, on est dans le duel, on est un peu au truc. En plus, on est des défenseurs, donc poussés, on est un peu sur les affiches. Franchement, je ne vois rien. Moi, le seul truc qui m'a pas soutenu un peu, c'est le fait que nous deux on soit à terre et que le jeu est continué alors que toute l'équipe s'est arrêté. C'est juste ça qui m'a un peu interpellé. Est-ce que justement, l'arbitre n'est pas un peu pris au piège par sa décision de siffler trop tard ? Parce qu'il arrête le jeu après le but, il aurait peut-être dû siffler quand toi et Gauthier vous trouvez au sol ? En fait, c'est comme je disais dans l'ambition. Si G.O.A.S. il faute directement et on repart dans l'autre sens, le jeu il repart. Après franchement, il a pris une première décision, il est vraiment là-dessus, il est revenu pour nous. Pour ne pas revenir que ça, je crois qu'il a fait un bon match, je suis dans la route, je vais le retenir. Il a revenu pour nous, c'est parfait pour nous. Est-ce que toi, il dirait que tu n'as pas une situation ? Il peut y avoir un pass ? Non, jamais. C'est la première fois. J'ai heureusement qu'à le voir sur cette situation, en tout cas parce que je pense que sinon il est revenu. C'est ça exactement. Et heureusement qu'aujourd'hui, il ne va pas le voir assez loin. C'est le jeu, cette interruption, l'entrepreneur qui est en délite, qu'est-ce qui fait que ce but finalement est refusé au certain nombre de telle recherche à nous ? Qu'est-ce qui a dit qu'on ne veut pas prendre, c'est une injustice ? Oui, c'est le sentiment qu'on a ressenti, et peut-être de suite, c'est une injustice. J'allais dire une double injustice. Parce que nous, du banc, on voit la faute, on voit une faute. Donc on voit une faute sur une poussette sur Cassez-les-Eaux et Heurté aux côtiers. Donc nous, il y a faute. Les joueurs viennent vers nous et disent qu'il y a eu un coup de cité aussi. Là, voilà, ça fait quand même beaucoup de choses. Donc je pense que s'il y a une révolte comme ça sur le terrain, c'est qu'il y a quelque chose. Il se passe quelque chose. Après, ce que moi je demandais simplement, c'est que M. Turpin aille voir l'intérêt. Alors je pense qu'il a eu des directives de la VAR, il a eu des indications de la VAR. Moi, ce que je voulais, c'est qu'il aille voir par lui. Voilà. S'il nous dit, ouais, il n'y a pas faute de validité, c'est terminé. On n'en parle plus. Mais aujourd'hui, ce que je ne comprends pas à moi, c'est comment la VAR ne voit pas la faute. Moi, j'ai vu une fois les images, j'ai vu la faute. Mais au départ, on a beaucoup parlé de faute siffler. C'est ou avant ou après. Donc la validation. Il y a eu une contestation là-dessus au départ. Et puis après, effectivement, nous, la première des choses qu'on voit, c'est la faute. On voit une faute. Pas grande. C'est là où je ne comprends pas pourquoi la VAR. Il n'y a pas la faute. Ou alors, je dis à M. Turpin, allez voir. Allez voir ce qui s'est passé. Et si M. Turpin est à voir, terminé. Pour vous, il doit siffler après le contact. Est-ce qu'il faut... Est-ce qu'il faut... Est-ce qu'il faut qu'il vaille, il va arrêter ? Moi, je pense que si... Ça va vite. C'est Turpin, il ne faut pas tout voir. C'est pour ça qu'on a mis la VAR. La VAR ne nous donne pas les bons enseignements, notamment. Pas le procédure d'une personne. Mais aujourd'hui, c'est ce qui demande nous. Voilà. On a mis des caméras pour ça. On a mis la VAR pour ça. Aujourd'hui, la VAR, elle ne voit pas la faute. Ou alors, elle a un doute. Si elle a un doute, il y a M. Turpin. Venez voir. Et on n'aurait pas eu de paladres. On n'aurait pas eu de dirigeants, de présidents qui étaient au bonheur. Vous ne trouvez pas que ça fait beaucoup ? Pourquoi ne pas prendre le match ? Est-ce que ça fait du bon ? Est-ce que ça fait beaucoup de joueurs ? Non, on nous demande juste que M. Turpin, allez voir. Moi, le premier aussi. Il faut vraiment essayer de gérer la faute. Mais bon, je voulais que M. Turpin. Oui. Habiteuellement, c'est l'arbitre qui prend cette décision-là. C'est ça qui est étonnant. Oui, oui. Parce qu'on a l'impression qu'elle prend la décision sous la pression des joueurs. Ça crée un précédent, ça. Oui. Vous savez, quand on a joué au football, quand il y a une révolte comme ça, c'est qu'il y a une grosse injustice. Et là, elle me semble double. Effectivement, après, c'est Turpin un corps de levure. Il n'y a pas de problème. Vous ne trouvez pas que ça fait beaucoup, tous les week-ends, finalement, en zone mixte, qu'on parle de la VAR ? La VAR, c'est tout le temps. Elle a été misée là pour autant ça. Moi, je pense que la VAR, elle est bien. Parce qu'il y a moins des justices. Vous savez, quand vous êtes coach ou joueur, vous êtes impliqué, vous travaillez toute la semaine, et que vous perdez un zéro sur une faute, ça m'est arrivé d'arbitrage, parce que c'est compliqué d'arbitrer. Vous l'avez en travers. Moi, je préfère qu'il y ait là-bas, pas son boulot. Et puis, effectivement, là, il y a eu une polémique.